Mon histoire, elle se passe en Russie. Quand tu découvres Moscou pour la première fois, c'est un vrai dépaysement. Ses couleurs, sa grandeur. Et la chose qui m'a le plus surpris, c'est qu'ils ont un sens du romantisme bien plus développé que nous. Nous, les Français. Parce que les amoureux, eux, ils rigolent pas du tout avec les cadenas. Mais comme presque partout dans le monde, il y a toujours un petit morceau de France. Avec sa représentation diplomatique et son service consulaire. Cette semaine d'avril, c'est l'effervescence. Le premier tour des élections présidentielles doit avoir lieu dimanche. Et pendant ce temps, au service des visas, les dossiers des demandeurs sont très nombreux. Et dans cet entre, personne n'a le droit à l'erreur. Brigitte, c'est elle, a une mission à remplir. Elle doit effectuer une tournée consulaire. Premièrement, tu prends l'avion. Parce que la Russie, c'est grand. Une fois arrivée, en l'occurrence à Saratov, tu demandes où tu vas. Où est-ce qu'on va ? Donc on va au centre Visa, VFS. Donc là où les demandeurs russes déposent leurs demandes pour venir en France ou dans un des pays de la zone Schengen. Brigitte contrôle et vérifie que le cahier des charges est bien en règle. C'est très important parce que c'est avec ce prestataire que le voyageur a son premier contact avec la France. Dans l'après-midi, rendez-vous à l'Alliance française. Le lieu idéal pour récupérer les procurations des Français qui ne pourront pas se déplacer à Moscou le jour du vote. On travaille à l'étranger, on est toute l'année à l'étranger. On pense quand même à notre pays. On a envie de participer aussi aux élections et même à tout ce qui se passe en France. De retour à Moscou, l'équipe est sur le pont pour la préparation des élections. On attend à peu près 1500 personnes sur la journée. C'est déjà des grosses préparations, mais en fait on a une toute petite communauté française en Russie. Mais c'est vrai que les Français de l'étranger, ça représente 2 à 3 millions de personnes quand même. C'est très très stressant parce qu'on est responsable de la façon dont se déroule l'élection. S'il y a quelque chose qui ne correspond pas au code électoral, on est responsable au cas où l'annulation de l'élection, au moins dans notre bureau de vote en fait. Alors pour que tout se passe bien, il faut tout vérifier. Les procurations, bam c'est bon. Les bulletins de vote, bam c'est bon. Les affichages, bam c'est bon. Les affiches, bam c'est bon. Vous pensez qu'ils viennent voter ? A voter. Bam c'est bon aussi. Donc il y a 835 bulletins à dépouiller. Emmanuel Macron. Ça a été une journée assez rude, globalement. Non pas parce qu'il y a eu des difficultés, mais parce que c'est une journée où on est un peu sous tension en permanence, on a toujours peur de l'incident. Et finalement comme tout s'est bien passé, ce soir ça va être un grand soulagement. Pour rentrer dans le monde d'un consulat ou d'une ambassade, c'est souvent l'occasion de découvrir des personnes très dévouées à leur tâche. J'ai aussi compris que passer quelques jours ou quelques années dans un pays, c'est toujours une expérience unique, qui est vivement recommandée par votre curiosité. Voilà. Bisous.